bienvenue pour la yeshiva online, c'est une yeshiva très particulière parce qu'il y a hommes, femmes en même temps, France, Israël, Yerushalayim, Jérusalem, tous les âges et tous les âges, c'est une yeshiva de clal Yisraël. Regardez, on essaye de voir que le but ce soit comme la yeshiva, c'est-à-dire que ce ne soit pas une conférence, mais que ce soit une étude, une étude sur texte, donc ça c'est plus ardu, mais on laisse le temps pour des questions, les questions, on essaye que ce soit directement en rapport avec le texte, de manière à poser et ne pas arriver à des milliers de questions. Donc, toutes les questions qui ont rapport directement avec le texte, directement à ce que je viens de dire qui est en rapport avec le sujet, alors avec plaisir on répondra. Si d'autres personnes ont des questions, ils peuvent nous joindre par mail, par tchat, je ne sais pas, il y a plein de moyens aujourd'hui pour envoyer des questions, pour vous rachez. Et nous allons en fait lire le texte du Sefer à Kouzari, du livre de Kouzari. Je vais faire aujourd'hui une introduction importante pour comprendre là où on va, quel est notre but. Et le texte qu'on va étudier, il est assez long au niveau du texte, donc on va peut-être des fois passer des passages, parce que ça va être trop dur pour pouvoir traduire. On ne va pas faire un résumé, mais on va essayer de dépasser les passages un peu ardus et longs pour la traduction, mais on aura l'essentiel. Qu'est-ce qui est important, c'est que si vous pouvez d'internet descendre un texte ou avoir un livre du Kouzari, ce serait très bien pour pouvoir suivre. Et sinon, moi je vais faire un partage des camps pour que tout le monde ait le même texte. Alors, on va commencer d'abord par une introduction très importante par rapport au livre. Comme tout le monde le sait, ou pas, le Sefer à Kouzari, le livre des Kouzars, des Khazars, a été écrit par Rabbi Udda Levy. Rabbi Udda Levy, c'est en l'an 1130-1140, c'est-à-dire qu'il était en Espagne, il est considéré comme un richon, c'est-à-dire richon, il y a plusieurs époques de nos sages. Par exemple, Rachid est considéré comme les sages du temps des richonimes, c'est-à-dire des premiers temps. Tosfot aussi, les balais Tosfot. Et Rabbi Udda Levy fait partie justement de cette époque des rabbinimes, des grands rabbins, qui sont appelés nos richonimes. On est 500 ans après la fermeture de l'étude du Talmud, du Talmud, pas de l'étude, mais la fermeture du livre qui s'appelle le Talmud d'Agmara. On est à 500 ans. Le Hame Israël se trouve en partie en Espagne, et il souffre terriblement. C'est-à-dire qu'on est bien avant l'inquisition des Juifs d'Espagne, mais malgré tout, il y a des xerotes, des décrets contre les Juifs d'Espagne. Les Juifs commençaient déjà à prêter des terres, prêter des terres, étaient usuriers de leur travail. Ils prêtaient de l'argent aux goïbes. Les goïbes voyaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Les Juifs avaient récupéré des terrains, une histoire d'argent. Et sauf que le catholicisme de l'époque décide de récupérer les terres, et les Juifs se sont trouvés du jour au lendemain sans argent, sans aucune fortune. Il y a de grandes souffrances dans le peuple d'Israël. Au niveau du monde en général, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux religions très fortes, l'islam et la chrétienté, qui sont les religions qui font la conquête de ce monde. Et Israël, ou le peuple juif, et le judaïsme, est justement la religion qui, de par son passé, a une grandeur très grande, et on va voir à travers le livre, c'est elle qui va donner la naissance à l'islam, elle qui va, de là, l'islam va tirer sa source, et même la chrétienté va tirer sa source. Mais on voit qu'ils sont, au niveau politique, au niveau national, dans une situation très faible, loin de sa terre, depuis plus de mille ans, au niveau de la réalisation de ses commandements, du fait que les communautés soient éparpillées dans le monde entier, cela ne nous laisse pas la force de pouvoir réaliser notre Torah. C'est-à-dire, on est la Torah, Israël, le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, le peuple de Dieu, le fameux peuple élu. On est, au niveau politique et social, très, très, très bas, au niveau même spirituel, on est à un niveau qui n'est pas notre véritable niveau. A tel point que le deuxième titre qui a été donné au livre des Khazars, au Sefer Hakuzari, c'est la défense de la religion méprisée. C'est-à-dire, le livre du Rabbi Houda Lévi se veut une défense de la Torah à une époque où, justement, personne ne pensait une seule seconde à s'intéresser au judaïsme. Pourquoi ? Parce que le judaïsme, ce n'était pas des valeurs qui étaient assez fortes pour donner une force à leur peuple de se relever de l'exil. Ce n'est pas conséquent, Rabbi Houda Lévi, ce vœu défenseur du judaïsme, ce vœu défenseur de la Torah, ce vœu défenseur de notre grandeur, malgré notre situation sidérine. Rabbi Houda Lévi a écrit ce livre et il va dire une phrase, on va la lire peut-être aujourd'hui, il va dire « Vamaskil yaskil ». Il va dire, il est dit une fois, « Au royaume des Khazars, un roi, qui lui et tout son peuple avait décidé de se convertir au judaïsme. » Et ici, dans cette œuvre-là, je vais raconter le discours, la discussion qu'il y a eu entre roi des Khazars et le sage, le sage d'Israël, le rabbin, avec lequel le roi des Khazars a discuté et qui a réussi à le convaincre, de par ses réponses, il va être convaincu qu'il faut se convertir, lui, le roi des Khazars, et tout son peuple, tous les Khazars, à Israël, à la Torah, au judaïsme. Et Rabbi Houda Lévi dit, et je vais vous faire part de la discussion qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin. « Vamaskil yaskil est celui qui est sage, qui est savant, il pourra encore plus devenir savant. » En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce mot ? Il est caché une chose toute simple. Il est clair que le discours qui est mis dans le livre, Sefer Akhuzarim, ce n'est pas exactement, ce n'est presque pas, mot pour mot, et même loin de ça, la discussion véritable qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin de l'époque. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'histoire des Khazars, que d'après certains historiens disent que ça n'a jamais existé, d'autres historiens disent que ça, oui, existait, on a des preuves, etc. Il y a une machloquette, une controverse au niveau de la véracité de cette histoire. Est-ce que vraiment il y a un peuple qui, lui et son roi, se sont convertis au judaïsme ? Ça, au niveau historique, il y a des controverses. Cette histoire, même si elle est vraie, elle s'est passée 300 ans environ avant Rabbi Oudah Lévi. Comment Rabbi Oudah Lévi a pu véritablement savoir ce que le rabbin a dit au roi et ce que le roi a dit au rabbin, ça paraît impossible. Mais il va essayer d'imaginer, et c'est ce qu'il fait dans son livre, il imagine le discours entre un roi goï et un rabbin du peuple d'Israël qui se renseigne justement sur la profondeur d'Israël, sur la profondeur de la Torah, sur la profondeur du judaïsme. Donc, il ne faut pas voir un livre historique, mais un livre métaphysique d'enseignement pur de Torah qui a été écrit par Rabbi Oudah Lévi, sur un fond, une histoire dont il s'est servi, pour nous expliquer des choses très importantes. Et je ne vous cache pas que, oui, l'histoire est importante, de savoir comment ça s'est passé, pourquoi il a pris cette histoire d'un goï et pas d'un juif qui n'était pas religieux et qui a décidé du jour au lendemain d'être religieux. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi justement un roi goï, un royaume de non-juifs qui ont décidé de devenir juifs, c'est clair, mais il faudra l'expliquer pourquoi Rabbi Oudah Lévi a choisi cette histoire en fond de toile. Maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, c'est pourquoi étudier le livre des Kouzari, pourquoi apprendre ce livre de Rabbi Oudah Lévi. D'abord, parce que comme tout livre qui a été écrit par un grand d'Israël, comme le Rambam, Maïmonide, on doit étudier le guide des Zagare, parce que Rambam, Maïmonide l'a écrit. On doit étudier le devoir des cœurs, parce que Rabbi Ben-Takouda l'a écrit. C'est-à-dire tous nos grands sages qui ont écrit des livres d'Israël. Alors, c'est sûr qu'il faut les lire. Mais y aurait-il un ordre ? Y aurait-il un ordre d'importance des livres qu'il faut étudier ? Alors, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a décidé d'étudier le Kouzari ensemble. pour la seule et bonne raison qu'il y avait un grand sage. Il y a plus de 300 ans, presque près de 300 ans, il a dit la chose suivante. Il s'appelait le Gaon Rabbeinu Eliyahu, c'est le Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Et là, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille et écrire la phrase du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit au sujet du Kouzari. Il dit, en fait, ce qu'il dit, c'est son élève qui va répéter les paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, d'abord, il faut savoir, vous l'avez étudié avant, c'est dans le programme aussi, de l'étude, de vos études, le Messie Hatshécharim. Le Gaon de Vilna disait qu'il a dépensé énormément d'argent pour acquérir un nouveau âge de Ramchal, de Messie Hatshécharim. Et le Gaon de Vilna disait, si j'avais pu aller à l'encontre, parce qu'il était, malheureusement, le Gaon de Vilna est après Rabbi Chaim le Moucherou Tzato, le Ramchal, mais s'il était encore vivant, dit le Gaon de Vilna, je marcherais, je marcherais à pied pour pouvoir rencontrer ce Tzadik, c'est-à-dire le Ramchal. Et le Gaon de Vilna dit qu'il n'y a pas un mot dans le Messie Hatshécharim qui est en plus. C'est-à-dire, donc déjà, on a un Gaon, le Gaon de Vilna, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est une référence au niveau du monde juif, qui va mettre en avant un livre qui s'appelle Messie Hatshécharim. Le deuxième livre qui va mettre... Oui ? Messie Hatshécharim qu'on étudie avec le Rav Tizon. N'accord. Ce que j'ai... Dans vos études de la journée, vous savez, avec le Rav Etan Tizon, l'étude du Messie Hatshécharim. Donc, il est l'œuvre de base du Moussa. Il y a un autre livre de base, mais le Gaon de Vilna dit que c'est le livre qu'il faut étudier pour justement se construire au niveau des Midotes, au niveau de la morale. Le deuxième livre dont le Gaon dont le Gaon de Vilna va parler, c'est le livre du Kouzari. Le livre du Kouzari, il va dire cette phrase. Écoutez les mots, les mots, ils sont très, très précis. On parle d'un géant de la Torah que chaque mot pèse son pesant d'or. Et il dit la chose suivante. Aya Omer. D'abord, c'est l'élève qui cite son maître, il dit Aya Omer. Aya Omer, lorsqu'on dit Aya Omer, c'est une expression qui au niveau grammatical est un imparfait. Aya Omer, c'est un imparfait. C'est-à-dire il disait. On voit souvent cette expression dans les pires Kéavots, dans les maximes des principes, les chapitres des principes, dans les pires Kéavots, où on dit Aya Omer. Il disait. Et il donne Ashoshadvarim Aula Momet, par exemple, on parle de Rabishman, il disait le monde tient sur trois piliers. Aya Omer, il avait l'habitude de dire. Et Pire Kéavots, c'est un livre de morale. Le Ravash Kenazi disait cette expression Ou Aya Omer, c'est une expression qui est très précise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un marqué Ou Amar, il n'a pas dit Il l'a dit. Ou Yomar, il dira Ou Aya Omer. Il avait l'habitude de dire. Le Ravash Kenazi disait non. Il ne faut pas traduire par il avait l'habitude de dire. Il faut séparer, en fait, cette expression grammaticale en deux. Ou Aya, virgule, Omer. Ou Aya, ça veut dire il était. Il était. Et parce qu'il était, alors Omer, il dit ce qu'il était. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un livre comme les Pire Kéavots, qui est un livre de morale, qui est un livre de trait de caractère, d'avoir le caractère divin qu'il faut pour être une personne pure, il y a Char, Droite, alors, il a, ça ne suffit pas de dire des phrases, il faut Ou Aya, il faut être. Et parce qu'il était, en fait, il parlait de ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il vivait. Et c'est ça que la Torah nous demande d'arriver au niveau. Comme par exemple, notre Anaïm dans les Pire Kéavots, ils étaient au niveau de ce qu'il disait. Ils étaient ce qu'ils enseignaient. Même, je rajoute, ils avaient droit d'enseigner seulement ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Maintenant, il en est de même par rapport au Gond de Vilna. Le Gond de Vilna, quand il disait Aya, Omer, c'est qu'il avait l'habitude de dire, mais dans le sens de il était ce qu'il disait. C'est-à-dire, il vivait pleinement ce qu'il était en train de dire. Et qu'est-ce que le Gond de Vilna disait à ses élèves ? Il disait la chose suivante. Il faut étudier le livre des Kuzari. Le livre Sefer Kuzari. Chehu, parce que ce livre-là, Kadosh Vetaor. Ce livre, il est Kadosh. Il est saint. Vetaor, il est pur. Veikare Emunat Yisrael Vetora Tluimbo. Veikare et les bases essentielles de la Emunah d'Israël et de la Torah d'Israël dépendent de ce livre-là. C'est-à-dire, on a une Adraha, un enseignement très clair du Gond de Vilna. Si, d'abord, il faut étudier ce livre parce qu'il est Kadosh Vetaor. Maintenant, Kadosh Vetaor, saint et pur, il y a énormément d'autres livres. Tous les livres du Hame Israël sont Kadosh Vetaor. Sov Doshim Vetaor. Mais il dit, là-bas se trouvent les bases fondamentales d'Israël et de la Torah. Si tu veux avoir les bases fondamentales du judaïsme, il faut étudier le Seferat Kuzari. C'est ce que le Gond de Vilna disait. Mais non, on veut essayer d'entendre la bouche du Gond de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est Kadosh ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est Tahor ? Alors, il faut savoir que si on m'avait demandé de qualifier le Kuzari et qu'on devait utiliser les adjectifs Kadosh et Tahor, saint et pur, alors la première des choses que je vous dis, c'est Tahor, c'est pur, c'est quelque chose de pur. Et un niveau encore beaucoup plus que la pureté, c'est la Gdusha, c'est la sainteté, quelque chose qui peut être pur, Tahor, mais qui peut être Hrol, qui peut être profane. Mais il y a quelque chose qui dépasse le niveau du profane et qui arrive à un niveau de Gdusha, de sainteté. Alors, c'est deux degrés, Tahor, et ce n'est pas seulement quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint, qui est Nivda, qui est séparé, qui est Kadosh. Mais il risque d'avoir un problème. C'est quoi le problème ? Tous les livres de Torah dont on parle, dont on étudie la source, alors ça vient, c'est sûr qu'ils sont des livres de Kodesh, de Gdusha, de sainteté. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent de choses qui élèvent au-delà de la sainteté, qui nous élèvent au-delà de la matière et qui nous attachent à la sainteté, au Kodesh. Qu'est-ce que c'est le Kodesh ? C'est toute chose qui ne vit pas de la matière, qui est dans la matière, mais qui n'a pas, qui ne dépend pas de la matière pour vivre, qui n'est pas rattachée à la matière pour tirer son existence. Ça, c'est avec quelque chose de Kodesh qui est Nivdal, qui est séparé. C'est un peu ce qu'on va raconter au sujet, ce qu'on va dire du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est quelque chose de Kodesh. D'un côté, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde, il ne vit pas de ce monde, il ne vit pas de la nature. Il est au-delà de la nature, mais il est dans la nature. Ça, ça va être Kodesh. Tahor, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est pur ? Quelque chose, justement, qui n'est pas arrivé à ce qu'on ait atteint la Gdusha, on ait atteint la Gdusha sans préalablement avoir nettoyé et nettoyé les étages d'en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a, justement, on a commencé le Sefer Bereshit, on a vu dans le Sefer Bereshit, dans le lit de Bereshit, dans la paracha, la première paracha de la Torah, une histoire terrible. On a vu des personnes qui pouvaient parler de Gdusha, parler de sainteté et faire des actes de Gdusha, mais sans avoir acquis préalablement la Taha, la pureté, à qui je fais référence à l'histoire de Kain et Abel. Kain et Abel, ces deux frères-là, vont faire un acte de Gdusha. Quel est l'acte de Gdusha que Abel, Evel et son frère Kain vont réaliser ? C'est un sacrifice. Un sacrifice et faire un acte de Gdusha. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à Dieu. Ce n'est pas une chose pour renforcer la nature ou pour recevoir la nature. C'est quelque chose qui est séparé du monde de la matérialité. On élève la matérialité, on prend un animal dans le cas de Evel ou on prend du végétal dans le cas de Kain pour élever la matière et la donner au divin, ce qui est transcendant, ce qui est séparé de ce monde. On l'élève, on fait de la Gdusha, on fait un acte de Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on voit la chose terrible ? Le Rav Kuk dans Roth nous enseigne une chose terrible. C'est quoi ? C'est que Akkadosh Bukhu n'avait pas accepté le corbat, le sacrifice de Kain. Et pourquoi il n'avait pas accepté le sacrifice de Kain ? Parce que dit le Rav Kuk, Kain est un assassin. Kain est un meurtrier. Mais pardonnez-moi mon Rav, mais dans l'histoire, il y a eu d'abord la non-acceptation du corban par Hachem de Kain, du corban de Kain par Akkadosh Bukhu et c'est seulement après que Kain va devenir assassin qu'il va assassiner son frère. Mais le Rav Kuk, lui aussi, depuis tout jeune, il avait lu la paracha, il a vu la paracha de Bereshit et il savait l'ordre chronologique des choses. Mais lui, plus que nous, connaissait l'ordre nafchi, l'ordre psychologique des choses, l'état psychologique des choses. Il savait que l'Akkadosh Bukhu, comme c'est marqué exactement dans le texte, il a marqué que l'Akkadosh Bukhu l'Oshara el-Kain ve'el-Minchato. Hachem n'a pas accepté Kain et n'a pas accepté son sacrifice. On se pose la question, il aurait dû marqué, il n'a pas accepté le sacrifice de Kain. Or, l'Orakuk nous dévoile Hachem n'accepte pas le sacrifice qui est apporté par un homme qui est encore attaché au mal, qui est encore attaché au mal. Et une personne qui vient faire un acte pour le divin au nom du divin mais qui est encore attaché, qui n'est pas pur, qui a encore du mal en lui, la jalousie, l'envie de dominer, l'envie d'écraser les autres, l'envie d'être le Misparekhan, le numéro 1, l'envie de montrer que lui a raison, si après il fait des actes de Gdusha, il les tourne au nom de Dieu, alors ça va être une catastrophe, il va devenir assassin. Il va devenir assassin. Je ne savais pas s'en rappeler malheureusement ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, même s'il faut avoir une réflexion par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté d'expression qui est un sujet à traiter mais quelles sont ces personnes qui sont capables de faire des actes si odieux, si barbares, si animales ? Ils font ça au nom de Dieu. Ils font ça au nom du Kodesh. Ils font ça au nom de la sainteté. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ils sont prêts même à mourir pour ça. Ils ne font pas ça pour être adulés et reconnus même si peut-être ils peuvent avoir ça mais ce n'est pas ce qui leur donne la force. Là je parle d'une force d'une personne qui est capable de passer à l'acte. Et là, c'est le Kodesh. C'est au nom du divin. Au nom du divin, ils font des choses barbares. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils étaient impurs. Leur personnalité était sale. Et le Kodesh, la sainteté au nom du divin, ça peut décupler les forces du mal qui sont ancrées en eux et à passer à des choses, à faire des actes horribles que même eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient capables de faire ce mal. Pourquoi ? Parce que le Kodesh sans la Tahara, la sainteté sans la pureté, alors ça entraîne une catastrophe dans le monde. C'est toutes les guerres des religions. Toutes les guerres des religions, que ce soit les croisades, que ce soit les massacres qui ont été faits par des pères de famille ou la Shoah par des pères de famille. Comment ils sont arrivés à des choses comme ça ? Ils ont parlé d'un idéal, un idéal divin très proche de la religion et ils n'étaient pas purs dans leur intériorité. Et ça, ça a décuplé toutes les forces, tout le mal qui a eu dans le monde, ça les a décuplés parce qu'ils sont élevés au niveau du Kodesh, mais leur base était mauvaise. Le God de Vina, pour revenir à lui, il donne l'exemple, il dit le Kodesh, la Torah, le Kodesh, la sainteté, la Torah, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, l'homme, Adam, c'est comme Adama, c'est comme la terre, c'est le même mot, homme qui veut dire Adam. Au féminin, Adama, ça veut dire la terre. Il fait la terre pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle ait de la pluie. Maintenant, lorsque l'eau arrive, l'eau pénètre, il va faire pousser tout ce qu'il y a dans cette terre, tout ce qui est en potentiel dans cette terre. Le God de Vina, s'il y a des ronces, ça fait pousser des ronces. S'il y a des roses, ça fait pousser des roses, des fleurs. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette terre? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Si dans cet homme, il y a du mal, si cet homme n'est pas yachar, si cet homme n'est pas yachar, alors, lorsqu'il va emmener de l'eau, emmener de la Torah, emmener de la Gdusha, ou comme je l'ai dit, même au nom de la religion étrangère à notre religion, mais parler de Dieu, parler du divin, parler quelque chose de, séparé de ce monde, un idéal divin, un idéal de sainteté, alors, cette eau-là, qui est une puissance, va pénétrer cette terre, cet homme, elle va faire pousser, lui donner la force à tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais si c'est des ronces, alors ça va être une catastrophe. Il va pousser des épines qui vont faire du mal au monde, qui vont faire du mal aux hommes. Et, je ne répéterai que mon maître, le Rava Binaire, il en est de même en personne. Une personne qui fait tes chouva, personne qui décide de retourner à la Torah, s'il n'est pas moral, s'il n'est pas yachar, s'il n'est pas droit, lorsqu'il va commencer à faire des mises-votes, il va être encore pire, 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 pire que s'il n'était pas, qu'il s'il était resté non religieux. Et cette phrase, écoutez bien cette phrase, parce que c'est important par rapport au livre du Kouzari, pour comprendre là où veut nous emmener Rabbi Udalli. Un homme qui est mauvais, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la goudusha, pas dans les mises-votes, c'est-à-dire, en restant mauvais, en faisant encore des mises-votes, plutôt que devenir religieux et faire des mises-votes, mettre du Kodesh sur une personnalité mauvaise. Très terrible. Maintenant, quel rapport avec le kadosh vétor ? C'est ce qu'on a... Oui ? Comment on sait, Tahlès, si on est bon, suffisamment bon pour aller dans le kadosh ou est-ce que c'est qu'après 10 ans de Yeshiva et après on a le rabbin qui dit c'est parti ? Comment on sait qu'on est suffisamment bon pour faire du bien ? Il y a une alaha qui dit que le rabbin n'a pas le droit de recevoir à la Yeshiva une personne qui n'est pas convenable. Ça n'a pas convenable ? On accepte tout le monde, non ? D'accord. Mais ici, on ne va pas étudier ce qu'on va étudier quand la... Ici, on va étudier en sachant que justement les personnes, elles veulent essayer de comprendre. C'est quoi la différence entre Kaïn et nous ? Une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer, alors toute la Torah qu'elle étudiera, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui. Toutes les mises votes qu'il fera, ça fera pousser toutes les ronces qui ont en lui. Mais si une personne, elle veut, elle a cette humilité, je veux changer, je veux connaître, je veux grandir, alors là, cette personne a le droit d'étudier la Torah. Pourquoi ? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si une personne veut changer, ce que Kaïn ne voulait pas changer, Kaïn voulait penser qu'il avait raison. La preuve, c'est comme il était mauvais, il était prêt à s'approcher de la Kadoch Burhu, il dit, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis même prêt, proche de la Kadoch Burhu. La preuve, c'est que je me présente devant lui pour faire des sacrifices. Alors en effet, une personne qui ne veut pas changer, toute la Torah qu'il étudiera, ce serait une catastrophe. Il vaut mieux qu'il étudie des maths, il vaut mieux qu'il étudie de la médecine, mais pas de Torah, pas de mitzvot. Tandis qu'une personne qui veut changer, la Torah, il sait qu'il a des ronces à l'intérieur de lui. La Torah le pénètre et détruit les ronces et les transforme en roses. En fleurs magnifiques, et là, ça les fait pousser. Mais ça, c'est seulement la condition si on vient mitor anava, si on vient pousser par l'humilité, je veux changer, je veux écouter ce que la Torah veut me dire. Donc, si une personne parmi vous veut savoir ce que la Torah veut me dire pour pouvoir grandir ma vie, pour pouvoir être meilleure, pour pouvoir être tov, yasha, kadosh, etc. Droit, pur et saint, alors personne n'a le droit d'étudier la Torah. Mais si c'est seulement pour avoir un doctorat en judaïsme, qu'est-ce que pensait Rabbi Yudha Lévi, etc. Ça, c'est pas Torah. Et ça, ça ne change pas une personne. Donc, en effet, de quelle étude de Torah on parle, on parle que la personne a le droit d'étudier, elle a la condition de vouloir changer, de vouloir devenir meilleur. C'est pour ça, c'est comme ça que la Torah commence. Rabbi Yudha Lévi divise son livre en cinq chapitres, cinq discours. C'est en rapport au Hamishak M'shé Torah, aux cinq livres de la Torah. Le premier livre de la Torah qui est Bereshit, son but, c'est pas de nous donner les misbots. son but, c'est de nous apprendre la nature d'Israël. Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient des gens Yécharim, qui étaient des gens droits. Le premier départ avant recevoir les misbots, avant recevoir les commandements, recevoir la sainteté, c'est d'être Yéchar, d'être droit. Un élève m'a dit mais les Goïm aussi peuvent être Yécharim. C'est pas spécial à Israël. C'est vrai. L'Encore. Les Goïm aussi. D'ailleurs, les Goïm, quand ils lisent, le livre de la Genèse, ils s'identifient. Ils s'identifient au bien qu'Abraham a fait. Ils s'identifient au bien qu'Yitzhak a fait. Ils s'identifient à l'histoire de Yaakov contre la vanne, etc. Ils peuvent s'identifier. C'est bien. Il faut qu'ils soient parce qu'eux aussi ont le devoir de devenir Yécharim. Nous, la différence, il y a plusieurs différences, mais une différence importante, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter ici. Un Goïm peut s'arrêter au niveau d'être Yécharim, d'être droit. Nous, on doit continuer en restant Yécharim, en restant des personnes droites, emmener le Kodesh, emmener la sainteté. On ne doit pas s'arrêter. On doit faire les mitzvot, ce que les Goïm ne doivent pas faire. Ce n'est pas dans leur tafki, ce n'est pas dans leur fonction. Mais avant tout, être Yécharim. Aujourd'hui, on voit en Israël des personnes. Ce que le natif dit, le natif dit, Hachem n'aime pas les Tzadikim. Hachem ne supporte pas les Tzadikim qui ne sont pas Yécharim. Hachem ne supporte pas les Tzadikim qui sont justes parce qu'ils font des actes justes. Ils mettent les Tzadikim, ils inspectent Shabbat, mais qui ne sont pas Yécharim, qui ne sont pas droits. Qu'est-ce qui n'est pas droit ? Qui ment, qui cache, qui trompe, qui essaye de faire des combines, etc. C'est vrai, bizarrement, dans la Torah, il n'y a pas marqué que tu n'as pas le droit de mentir. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de mentir. Tout ça, c'est au niveau des mitotes. Mais pourquoi il n'y a pas marqué ? Parce que c'est tellement pas choude, c'est tellement simple. Et tout le livre de Béréchit, il vient nous apprendre ça. Les relations avec autrui, la volonté de faire du bien. Il y a huit mitzvots dans tout Béréchit. Sept pour l'égoïm, une pour nous, la Britmila, qui a été donnée à voir. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend alors ? Ce n'est pas les mitzvots qu'on nous apprend. C'est être droit. Il y a ça. Même devant un laval, même devant un laval. Même quand Yavakov va se présenter devant un laval, il reste droit. Mais Kadosh Vetaor, donc je reviens à l'expression du gras, Kadosh Vetaor, ça veut dire, non seulement, c'est sûr qu'on va nous apprendre des actes divins, quelque chose qui est hors de la matière, mais c'est Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire Tahor ? C'est-à-dire, ce n'est pas divin séparé de la droiture de l'homme et la pureté de l'homme. C'est rattaché à ce monde-là. On doit rester dans ce monde-là et c'est Tahor, c'est pur. Ce livre, il est pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le livre est pur ? Le livre pur, c'est souvent, quand on a parlé de l'Avdusha, des Rabbanim, on aurait pu penser, ils ont été influencés par des influences extérieures. Des influences extérieures. Du fait qu'ils ont grandi en Europe, ils ont été influencés par une pensée d'égoïm qui n'appartenait pas à Israël. Ou du fait qu'ils ont grandi dans le monde arabe, ils ont été influencés par une pensée qui n'ont aucun rapport avec Israël. Quand le Gohan de Vilna dit qu'il est Kadosh Vetahor, Tahor, il est pur de toute scorie de pensée étrangère à la pensée d'Israël. C'est-à-dire, ce que tu vas trouver dans le Kuzari, ce qu'on va trouver chez Rabbi Wendalevi, ça a été trié et surtrié et affiné et affiné pour sortir une chose qui est pure à 100% par rapport à la nature d'Israël, à la pensée d'Israël. Il n'y a aucune influence extérieure. Ça a été quelque chose de Tahor. Quand tu dis de l'or pur, c'est de l'or pur. Ce n'est pas 99% aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du 100% Israël. à tel point qu'il y a une chose et c'est peut-être pour ça que Rabbi Wendalevi a mis en fond de toile ses histoires avec le roi des Casas. Ce n'est pas le rabbin qui va voir le roi. C'est le roi qui va chercher le rabbin pour lui poser des questions. On fait une différence à la même époque de Rabbi Wendalevi entre un livre qui a été écrit, Le Guide des Égarés, par Rambam Maïmonide. Maïmonide, au deuxième, c'est un discours du milieu du livre, il va commencer au deuxième discours, il va commencer à défendre, pas défendre, à se comparer et attaquer ou dire que nous sommes d'accord, que la Torah dit aussi face à la Torah de Aristote. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le Rambam, en fait, il est sorti vers les nations et il va commencer à l'Hitmoded. Qu'est-ce que la Torah dit ? Qu'est-ce que les nations disent ? Qu'est-ce que la Torah dit ? Qu'est-ce que la nation d'Israël dit ? Qu'est-ce que la nation du monde dit ? Mais non, pourquoi ? Parce que Rambam, on a dit qu'il est sorti de la maison vers l'extérieur. Il va essayer de se battre contre les idées extérieures du monde, extérieures du monde des nations. Rabbi Wendalevi, il ne sort pas de la maison. Qu'est-ce que il ne sort pas de la maison ? Il l'accepte, comme Abraham a dit, il l'accepte dans sa maison le roi. Physiquement, c'est le roi qui l'a fait venir parce que sinon il a été impassible de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le roi qui vient chercher des réponses. Et le Rav, mieux que ça, il ne va même pas essayer de convaincre, on s'étonne même pourquoi le roi des Khazars va se convertir. Le rabbin ne va pas essayer de convaincre le roi des Khazars de se convertir. Il explique qu'est-ce que la Torah dit. Et c'est pour cela qu'un grand Rav disait il est Kodesh Kodashim. On a vu le Gandivina, il dit qu'il est Kadosh Vetaor. Il y a un autre grand Rav, le Bal Avnei Miloui, dans le monde des Yéchirades, il est très connu, le Rav Inzbal, qui disait il est Kodesh Kodashim. Ça veut dire quoi il est Kodesh Kodashim ? Il est le Saint des Saints. Il y a le niveau, on y va, niveau Khol, c'est le niveau profane. Au-dessus du niveau Khol, on a le Kodesh, le Saint. Au-dessus du niveau Kodesh, on a Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. C'était exactement ce qu'était la division au Mishkan, au Tabernacle, au Betamikdash, au Temple de Jérusalem. On avait tout autour, c'était Khol, on avait jusqu'au Soreg, où même les nations pouvaient venir, au Temple. Ensuite, on pénétrait, c'était déjà Kodesh. Et quand on pénétrait au tout profond, la salle la plus profonde, la plus à l'intérieur du Temple de Jérusalem, qui s'appelait le Saint des Saints, c'est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il y avait au Kodesh Kodashim ? Au Kodesh Kodashim, il y avait l'Arche de l'Alliance. Ah, on le Buitashim. Sur cette Arche d'Alliance, qui avait-il ? Il y avait les Kérouvim, les Chérubins, avec des ailes, une tête d'enfant. Et on dit, lorsque Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, était en harmonie avec Akadosh Bouchou, il s'aimait, alors la tête des anges était l'une en face de l'autre. Mais s'ils étaient au moment de la colère, alors les faces se retournaient. Ils étaient au lieu d'être face à face. Qu'est-ce qu'on voyait au Kodesh Kodashim ? On voyait la rencontre ultime, intime, de Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, l'âme d'Israël, avec Kouchabrihou, avec Akadosh Bouchou. Et ça, ça concerne uniquement Israël. Quand on parle que ce livre-là, il est Kodesh Kodashim, Rabbi Oudalevi, il ne va pas expliquer les nations, expliquer, oui, toutes les nations vous disent ça, nous on dit ça. Il ne va pas essayer de justifier la Torah. Il vient expliquer qu'est-ce que la Torah dit. Pas pour convaincre, pas pour convertir. Non, de savoir qu'est-ce que nous on dit sur nous-mêmes, ou ce que la Torah dit sur nous-mêmes, sur Israël. Kodesh Kodashim, ça veut dire que ça concerne seulement Israël. Ça concerne uniquement Israël. C'est pour ça que c'est un livre. C'est souvent intéressant. Il y a des personnes qui vont se convertir. La première des choses qu'on leur dit, tu as lu le Kouzarim ? C'est sûr, c'est une personne qui veut se convertir et qui veut savoir qu'est-ce que la Torah dit. Alors, c'est sûr qu'il doit lire le Kouzarim, mais qui sont les personnes qui doivent avant tout lire le Kouzarim ? Peut-être même avant de dire Modani. C'est nous. Nous. Tout le même Israël, il doit connaître sa carte d'identité. Il doit connaître sa nature. Il doit savoir qui il est. Rabbi Udalevi. C'est le Meshorem. C'est le chanteur d'Israël. En plein Kippour et en plein la Tfila, la Hamida de Kippour, le Mousat de Kippour, on fait une longue Kedusha. Namdisha Oushmer est ton nom qui est élevé, qui est saint, etc. C'est un long texte. La Kedusha Ruka, c'est une longue Kedusha. Qui a écrit cette Kedusha ? C'est Rabbi Udalevi. Rabbi Udalevi, il est à Kippour, en plein Kippour, dans les prières les plus importantes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Parce que lui, il a compris la profondeur d'Israël et il nous l'a apporté sur un livre. Ça, c'est le Kouzari. Alors, il y a plein de questions. Alors, si c'est vrai, pourquoi on appelle ça le Kouzari ? C'est un nom de nation qui s'est converti. Prends ça directement d'Israël. Alors, on doit répondre à toutes ces questions. Parce que, en effet, c'est bizarre. C'est bizarre. Comme je vous l'ai dit, ça aurait été préférable que ce soit un juif qui était religieux ou qui n'était pas religieux, qui devient religieux grâce au discours avec un rabbin. Non, ça a été choisi d'Avka aux nations. D'après-midi, je vais faire une petite parenthèse parce que grâce à quel rabbinim on a de nouveau étudié Rabbi Houda Levi ? Rabbi Houda Levi, à part ses chants, à part ses chansons qui méritent aussi une étude en soi, une étude très profonde parce que ça fait des références à toute la Torah, les livres de Rabbi Houda Levi ont été très peu étudiés. Dans le monde des yeshivotes, zéro. On n'étudie pas le Kouzari. Quel monde des yeshivotes ? Dans le monde ashkenaz, lituanien, chassidique, etc. On n'étudie pas le livre de Kouzari. Où est-ce qu'on a commencé à de nouveau étudier les livres du Maharal de Prague, les livres du Kouzari, Messia Tishayim, etc. C'est dans les yeshivotes sous la tendance, sous la pensée du Rav Kouk. Lui a renouvelé cette étude-là, renouvelé cette étude. Pour des comptes, ce livre, c'est faire un Kouzari qui était une œuvre extraordinaire, laissée abandonnée par tous les étudiants de la Torah, à part des génies de la Torah qui, bien sûr, ont appris ces livres. Mais sinon, les gens religieux n'étudiaient pas du tout. Et c'est aussi un cri qu'on doit avoir. C'est pour ça que c'est très important d'étudier ce livre. C'est-à-dire que nous, nous étudions ces livres. C'est important. Mais pourquoi les plus grands rabbins d'Israël et tous ceux qui sont au premier, au deuxième, troisième, quatrième rang devraient étudier ce livre ? Pourquoi ? Parce que le Gaud de Vilna dit c'est Icare Emunat Israël ve Torah. Le Gaud de Vilna qui, à l'âge de 4 ans, connaissait toute la Torah, lui dit c'est les bases fondamentales de la Emunat Israël et de la Torah. On doit étudier ce livre. Non. On met de côté ces études-là. Le Rav Kouk, le Rav Zéhouda disait de son père, mon père a fait beaucoup d'écrits. Tous ces écrits sont Kodesh. Ils sont saints. Non. On ne peut pas aller étudier les livres du Rav Kouk dans les toilettes. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de Kadosh. Mais il dit mais le livre, le livre Kodesh Kodesh de mon père, c'est Oroth. Le livre, le Saint des Saints, c'est Oroth. C'est quoi ces expressions quand on dit un livre, il est Kadosh, un livre, il est Kodesh Kodesh. C'est exactement ce que je viens de dire. Quand on parle d'un livre, Kodesh Kodeshim, c'est un livre entre nous et Hashim. On ne parle que d'Israël. On parle uniquement d'Israël et une chose qui concerne uniquement Israël. Vous étudiez dans Eshivat online, j'ai vu Boruch Hashem, vous avez eu une chance d'étudier Oroth. 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 Tu peux avoir des idées qui peuvent être un bon conseil pour ton ami non-juif ou même des idées que le Rav va parler dans Oroth. Oroth. Et qu'on va retrouver dans d'autres penseurs Goïm. Il y en est vrai aussi des livres de Midot. Les livres de Midot, pour changer ses traits de caractère, on va apprendre aussi des Goïm. On va apprendre de Chochma chez Bagoyim Tamim. Il y a une sagesse aussi chez l'Égoïm qu'on peut apprendre. Mais dans les livres comme le Kouzari, ça ne concerne plus l'Égoïm. Ça ne concerne plus les non-juifs. C'est uniquement la nature d'Israël. Dans une Chochma comme le livre de Oroth, ça ne concerne uniquement Israël. Ça ne concerne plus l'Égoïm. Et je vous donne un exemple. Tu peux apprendre beaucoup de choses des Goïm. Vis-à-part les sciences, comme je vous ai dit, le comportement, les traits de caractère, changer, être efficace, etc. Tu peux apprendre beaucoup de choses des Goïm. Même au niveau des pensées, des pensées philosophiques, le bien, l'amour, l'harmonie, tu peux énormément apprendre des Goïm. Et tu peux avoir des choses qui ressemblent, qui sont en différence avec la Torah, etc. Mais vous sentez que si maintenant une personne rencontre un Goïm et va commencer à lui parler des corbanotes, des sacrifices, le Goïm, il lève les mains et il fait non, mais ça n'est pas du tout un sujet. Je n'appartiens pas du tout à ce sujet. Des corbanotes, combien dans 100, 100 mais, même le Goïm, il va te dire non, fais ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas, soyez tous en bonne santé, Bochachem, Am Yisrael Chai, Shalom, on voit, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par ça. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand on parle du Kouzari, c'est que nous, c'est que Am Yisrael. Quand on parle de Horoc, c'est que nous. Une personne peut lever le doigt et dire, mais attendez, dans Horoc, c'est lui, il parle de l'importance d'Israël face aux nations. Oui, mais c'est à nous à connaître ça. La grandeur d'Israël que lui, le peuple d'Israël doit emmener sa bénédiction au monde entier, mais c'est nous à connaître ça. Ça ne concerne que nous. Le gars, il ne peut rien faire avec ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est Israël, étudiez votre Torah, devenez, connaissez votre grandeur pour que votre grandeur se réalise et que pour nous, on puisse en profiter. Donc, Rabbi Houda et Lévi, la première des choses qu'il met en avant, c'est Kodesh Kodashim, la relation étroite entre nous et Akadosh Bokou. Entre nous et Akadosh Bokou. grâce aux élèves, j'essaie de rester jeune dans le vocabulaire des jeunes. Alors, je vais spolier un petit peu la fin du livre. À un moment donné, c'est le début de la rencontre avec le rabbin. Le rabbin rencontre le roi et le roi des Khazars après avoir interrogé le philosophe, après avoir interrogé l'imam, l'islam, les musulmans, après avoir interrogé la chrétienté, il comprend que, bon, je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir ceux qui se disent de la descendance des enfants d'Israël, les juifs. Mais au départ, dit le roi des Khazars, je ne pensais pas du tout vous poser la question parce que vous étiez, comme je vous ai expliqué au départ, vous étiez totalement au niveau spirituel, vous êtes très bas et vous êtes très loin de votre grandeur d'entente. Et il va lui poser la question, quel est ta emouna ? En quoi tu crois ? Et là, le rabbin dit, je crois, j'ai la emouna, ce qui est une totale traduction. Tout le livre est décrit pour justement comprendre ce que veut dire la emouna. Mais je traduis comme on a l'habitude de traduire. Je crois au dieu d'Abraham, dans le dieu d'Abraham, dans le dieu d'Israël, dans le dieu d'Yakob, qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a entretenus dans le désert et qui nous a permis de vivre dans le désert, etc. Là, le roi des Khazars, la première réponse, en réaction, qu'il a fait cette phrase à cette phrase, il lui dit, mais alors, votre dieu, ça vous concerne uniquement à vous. Comment se fait-il que tu ne m'aies pas parlé du dieu créateur ? Je crois au dieu qui a créé le monde. Comment ça se fait que tu ne me parles pas du dieu qui gère ce monde, etc. Tu me parles d'une histoire de ta nation ? Et la réponse de Rabbi ou d'Alevi, ce n'est pas exactement comme je vous le dis, mais ça à peu près, il veut dire que tu as raison, que tu as confiance. Moi, je ne connais que la relation intime entre nous, la nation d'Israël, et Hachem. Je ne peux, écoutez cette phrase, je ne peux te parler que d'une chose vécue, expérimentée. Et si tu veux connaître le dieu que je connais, c'est le dieu d'Israël. Et donc, Rabbi, le Kazan ne comprend pas. Parce que quand on parle de dieu, c'est tout de suite. Le musulman a dit, le dieu qui a créé le monde, il y a un dieu qui a créé le monde. Le philosophe, il va dire, oui, il a créé le monde, il a abandonné le monde. Le chrétien va dire, oui, il a créé le monde, il a fait sortir les enfants d'Égypte, etc., etc. Mais un jour, il a choisi un nouveau peuple, c'est nous. Chacun se réfère à Dieu en tant que créateur du monde. Rabbi Oudah Lévi, la première des choses qu'il dit, non ? Et cette réponse-là, on la connaît au niveau d'histoire. Au niveau d'histoire, le beau frère de Rabbi Oudah Lévi, ce n'est autre une belle famille, ce n'est autre que Rabbi Avram Ibn Ezra. Maintenant, les personnes qui ont l'habitude d'étudier, Rabbi Avram Ibn Ezra, ces trois mots sur un verset de la Torah, tu passes trois semaines pour essayer de comprendre ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est un génie de la Torah. C'est un génie, à l'époque de Rabbi Oudah Lévi. Et faites-vous un plaisir, ouvrez le livre de Shemot. Alors que dans tous les livres de la Torah, le commentateur, Rabbi Avram Ibn Ezra, ces commentaires sont très, très courts. Mais regardez, dans le premier commandement des dix commandements, les premières paroles des dix paroles, vous allez voir trois pages de commentaires de Rabbi Oudah Lévi sur le premier commandement. Pourquoi ? Parce qu'il écrit que Rabbi Oudah Lévi lui a posé la question. Il lui a posé comme question, Rabbi Avram, son grand frère, comment se fait-il que quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël, il a dit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit je suis le créateur du monde ? Je suis l'éternel ton Dieu qui a créé le monde. Et Rabbi Avram Ibn Ezra, il donne sa réponse. Trois pages. Mais Rabbi Oudah Lévi, il nous donne sa réponse dans son livre. Et c'est quoi sa réponse ? C'est on parle d'une relation entre la nation d'Israël et Hachem. On parle du Dieu d'Israël. Il faut comprendre quel est ce Dieu d'Israël. Mais comment nous, on peut le connaître ? On peut le connaître seulement si on est rattaché à notre nation. Comme pour dire que si une personne, un juif, il veut connaître Hachem sans passer par sa nation, il ne va pas pouvoir connaître Akadosh Boko. Pour connaître Akadosh Boko, il faut être rattaché à sa nation. Et c'est pour ça que le livre, il est Kadosh. La Kedusha, la sainteté en Israël, ne se passe que dans le collectif. Le collectif d'Israël est Kadosh. Le juif, il n'est pas Kadosh. Le juif n'est pas Kadosh. On le dit tous les jours dans les mitzvot, avant de dire une mitzvah, on dit Hachem, il est Eloke, nous. Hachem, il est notre Dieu, à nous, à Israël. Pas Elokal, pas mon Dieu. Mais le roi du monde, mais comment je connais, j'arrive à cette connaissance, seulement en tant qu'Eloke, nous, en tant que Dieu, à nous, à nous tous, Israël. Et on continue. Il nous a sanctifiés par ces mitzvots. Hachem, qui décha, nous, qui nous a sanctifiés, nous, nous, Israël. Benizotav par ces mitzvots. V'ti va nous, et qui nous a ordonnés d'allumer les bougies de Shabbat, de mettre les tchilines, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? Quand on parle de sanctification, on ne parle pas du juif qui a été sanctifié. Le juif, il n'a pas été sanctifié. L'individu, il n'a jamais été sanctifié. La sanctification, elle était au niveau de la nation d'Israël. Et Rabbi Oudah Lévi, alors qu'on est en pleine galouque, et ça, c'est la force, en plein exil, où on n'a plus la nation d'Israël, où voilà, plus de, presque près de 1000 ans, on a quitté notre pays, on a quitté Jérusalem, on n'a plus le Bet-Ambuqdash, on a perdu tous nos repères au niveau national, Rabbi Oudah Lévi, il nous lève et il nous ramène à la Nekouda Pnimite, au point intérieur de notre vie, la relation de la nation et Hachem. Ça, ça va être la Nekouda. Il va insuffler un souffle national, nouveau, en pleine souffrance de la galouque, pour ramener Israël à leur véritable valeur. Il suffirait qu'un seul homme, comme Rabbi Oudah Lévi, la réussit, à lui comprendre quelle est cette relation intime, à lui comprendre les particularités qu'il y a entre nous et Hachem. Et qui font les particularités d'Israël, le trésor d'Israël, les richesses d'Israël, pour pouvoir construire la nation, pour pouvoir redonner un souffle nouveau à la nation d'Israël. Et même, comme je vous dis, même si personne ne va l'écrire. Mais il suffit d'un homme qui a compris ça, et comme par, pas par magie, mais par, justement, l'esprit de la nation est réveillé de nouveau par Rabbi Oudah Lévi, et que chaque juif, petit à petit, il reprend conscience de sa grandeur. Alors qu'au niveau extérieur, tout nous dit l'inverse. Les musulmans ou les chrétiens vont dire vous êtes un peuple maudit, nous sommes le vrai peuple d'Israël. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. C'est qu'ils crient. Et nous, c'est un Lévi, ce n'est pas par hasard, c'est un Lévi, un chanteur, un méchoreur qui va chanter le chant de la nation. Rabbi Oudah Lévi, ce n'est pas parce que Rabbi Oudah Lévi en tant que poète, Rabbi Oudah Lévi en tant que Talmit Rahab qui écrit un livre de Emouna. Non, c'est la même chose. Il va mettre par écrit d'une manière qui nous explique au niveau intellectuel, mais il va nous rattacher à la vie d'Israël. Quelle est cette vie particulière d'Israël ? Ça, c'est la grandeur de Rabbi Oudah Lévi. Et donc, vous comprenez, ce n'est pas par hasard. Lorsqu'on retourne concrètement en Israël, alors ça ne suffit pas qu'un rabbin étudie le Kuzari, que dix rabbins étudient le Kuzari. La nation tout en s'y rappelait. Parce que c'est la nation qui se réveille de nouveau, en vrai. Donc chacun de nous qui fait partie de cette nation doit comprendre quelle est la nature de cette nation. et l'extrême, je pense justement, le terme de galoute, quel est le terme de galoute ? Galoute veut dire l'exil. De l'autre côté, bizarrement ou pas bizarrement, ou comme un fait exprès, ça veut dire les galotes. Les galotes, ça veut dire dévoiler. C'est la même chauvège que les galotes qui veut dire dévoiler. Galoute, c'est l'exil. L'iglote, dans le fond, on y va. L'iglote, c'est partir en exil. Galer, c'est être exil. Les galotes, qui ont un dérivé, c'est dévoiler. C'est seulement quand tu vas avoir, tu vas trouver l'obscurité que tu vas pouvoir comprendre l'importance et la grandeur de la lumière. C'est seulement lorsqu'on va quitter notre pays où tout était normal qu'on va pouvoir dévoiler et comprendre de l'établissement qui sommes nous. C'est lorsque tu vas rencontrer justement toutes ces nations, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est si on va mettre, qu'est-ce que c'est véritablement si. Et c'est pour ça que des fois, nous qui avons connu l'exil, l'exil de France qui était un doux exil, en tout cas après la Shoah, lorsqu'on est en Eretz-Israël, on comprend mieux que nos enfants qui sont nés ici, la grandeur de cette nation, la grandeur de ce pays, l'importance de cet État, l'importance. Pourquoi ? Parce que justement, ça nous a la galoute, ça fait le négatif de ce qu'on aurait dû avoir. En Ahron, quand on était en France, il n'y avait pas de souffrance physique, souffrance morale, bon, frachem, mais un manque tout simplement d'être nous, tout simplement d'être nous. Les Français peuvent être une nation extraordinaire, l'Angleterre, elles peuvent être une Angleterre extraordinaire, être Angleterre, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. nous, c'est une nation qui doit être sur sa terre naturelle pour enfin dire et exprimer dans des mots et dans une vie et dans une existence qu'est-ce qu'elle est véritablement. Ça, ça fait 2000 ans de préparation. Ça fait pendant 2000 ans qu'on s'est préparé. C'est comme ça que finit le livre. Le rabbin, Rabi Oudalevi, il monte en Israël. Un jour, un jour, il était tué sur le coup. Exactement. Il y a été arrivé. Oui, il y a été arrivé. Et sa volonté, et sa volonté justement. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que quand il va dire je vais monter en Israël, le roi des Casas il dit mais qu'est-ce qu'il va faire en Israël ? Moi, si j'étais à la place du rabbin, je lui dis on recommence à zéro, tu n'as rien. Tu n'as rien compris à toute la émouna d'Israël. Si tu me poses à la fin de la question, à la fin du livre, ça fait 5 ans qu'on a étudié ensemble et tu me poses la question mais qu'est-ce que tu vas faire en émouna d'Israël ? C'est que tu n'as rien compris au livre. Et là, il donne sa dernière texte, poème et le cri de l'âme que c'est là-bas que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Et donc, la terre l'appelle et il va monter. Mais il faut comprendre tous les exemples. Comme il reste très peu de temps, je vous propose de poser des questions. Est-ce qu'on doit s'obtenir un livre pour ça ? Regardez. Vous pouvez avoir un livre. On se procure le Kouzari ? Vous pouvez vous procurer le Kouzari. Maintenant, si vous avez des difficultés sur Internet, vous avez des textes de Kouzari comme vous voulez. Si vous avez un livre, de toute façon, un livre, c'est toujours mieux parce que vous pouvez suivre sur le livre, vous pouvez étudier sur le livre, de ressortir le Shabbat, même dans la semaine. Donc, c'est sûr, c'est toujours bien. Non, sur Internet, il y a des textes. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. J'ai trouvé, moi, sur Wikitext. Ils ont mis sur Wikitext la traduction de Ibn Shmuel. Donc, c'est la traduction qu'on va faire. Il y a beaucoup de traductions. Ah oui, ça a une chose d'importance aussi. On ne pourra pas préciser chaque mot. On ne pourrait pas commencer à dire oui, mais il utilise ce mot à la place de ce mot. Pourquoi ? Parce que c'est une traduction. Le Kuzari, ça a été traduit à partir de l'arabe. Oui. Il y a une dernière très bonne traduction, mais comme... C'est quoi ça ? C'est une bonne traduction ? Bien, le Rav Shilat. Mais nous, on n'aura pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau de précision. Si vous avez la traduction qui sont diffusées de Ibn Shmuel sur Internet, vous pourrez l'utiliser. C'est ce qu'on montrera en tout cas comme texte. Alors, quel livre on achète si on veut le livre ? Vous pouvez demander dans une cifria le Seferakouzari avec la traduction de Ibn Shmuel. OK. Moi, je suis de l'édition Verdier, traduit par Charles Touati. Ah, c'est mon nom. Le but, c'était de lire en ivrite. Parce que je vous expliquais, il y a quelque chose, même si vous me dites mais de toute façon, c'est traduit en arabe. Alors, on est tous français, on pourrait lire la chose en français. OK. D'abord, la traduction de Ibn Shmuel, comme elle est en ivrite, c'est vrai que par rapport à l'arabe, la traduction en ivrite, ça a été des mots qui ont quelque chose, qui ont une signification. beaucoup plus que si on le traduit en français. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les mots en français, les mots, comment ça s'appelle ? Les mots religieux en français ont une... Je ne vais pas m'expliquer. Un manque d'autodouche. Voilà, exactement. Une connotation... Une connotation chrétienne. Quand on dit Amen, on dit le pardon etc., qu'on le veuille ou pas, nous, on est influencés par la pensée chrétienne. C'est pour ça qu'au moins, s'il y a les mots en ivrite, alors, j'utiliserai beaucoup de mots en ivrite, on est beau, on lâche un la Kodesh, ça nous ramènera au Kodesh. Parce qu'on verra dans le Kodesh beaucoup de racines. Pensez l'hébreu par l'hébreu, ça serait plus... Ça nous aidera. Super. Vous pourrez vous aider par la traduction de M. Toiti, mais le mieux, c'est le texte en ivrite, même si c'est plus ardu, mais même si on vous fera avoir en ça en ivrite, c'est très important. S'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je suis Evelyne. Je voulais poser une question qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de la pureté. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu peur quand on parle de pureté, vu qu'on entend, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui, sous prétexte de pureté, et pour, soi-disant, le Kadoch, se permettent des actes innommables. Donc, c'est pour moi important de bien, comment dire ça, classifier ou ce terme de pureté dans le sens de droites test plutôt que dans le sens de le droit à l'erreur, par exemple, ou... d'intégrité. Voilà. Très bien, merci. D'intégrité. Oui. Le natif de Vologine, le natif de Vologine, qui était le grand dernier roche yeshiva de la fameuse yeshiva de Vologine. De Vologine. D'accord. C'était la fin du 19e siècle, la yeshiva va fermer, mais lui, c'est le dernier grand rave. C'est le rave du Rav Kouk, où le Rav Kouk va étudier à Vologine. Tous les grands de l'époque très Shoah venaient de Vologine. Oui. Je vous fais remarquer qu'il est trois ans et que le Rav Yoel est déjà là. D'accord, d'accord. Je voulais finir la phrase de Shalom, je ne vais pas vous couper. Un prochain Rav Kouk, Vologine. J'ai écrit. On verra, on va en parler, on continuera la semaine prochaine, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tak. Merci beaucoup. Merci beaucoup.